Bonjour à toutes et à tous, ce podcast vous est présenté par Franck Gonzales. Dans cet épisode, nous allons découvrir comment installer et créer une machine virtuelle avec l'application UTM. Pour suivre cet épisode, vous devez disposer d'un Mac équipé de la puce Apple Silicon sous Mac OS Monterrey Minimum. Sachez que cet épisode a été réalisé sur un Macbook Air M.2 fonctionnant sous Mac OS 14.6.1. Alors UTM, c'est tout simplement un émulateur système complet et un hôte pour machines virtuelles, pour iOS et Mac OS. Il est basé sur QMU, il permet d'exécuter soit Mac OS, soit Windows, soit Linux, soit votre Mac, sur votre iPhone ou sur votre iPad. Dans cet épisode, nous ne découvrirons que la création d'une machine virtuelle Mac OS sous Mac OS Sonoma. Alors UTM, c'est gratuit, c'est open source, vous pouvez le télécharger sur GitHub. Mais vous avez également une version qui est disponible sur le Mac App Store. Donc si j'ouvre le Mac App Store, je cherche UTM. Vous allez voir qu'en fait, ici, j'ai UTM, mais il est vendu 9,99€. Donc en fait, la seule et unique différence entre la version gratuite que vous pouvez télécharger, soit sur le GitHub, soit sur le site UTM, c'est exactement les deux mêmes versions. L'avantage de l'acheter sur l'App Store, c'est que vous aurez les mises à jour automatiques. Et puis, c'est un moyen pour vous de montrer votre attachement au produit et de soutenir le projet. Donc, si vous souhaitez aider les développeurs, vous pouvez acheter le produit sur l'App Store. Sinon, vous pouvez aller le télécharger, soit sur GitHub, soit sur le site UTM. Alors, ceci étant dit, passons-nous au téléchargement. Donc, moi, c'est juste une démonstration et une présentation du produit. Je ne vais pas m'en servir quotidiennement, donc je ne vais pas l'acheter. On va aller sur Safari, on va chercher UTM macOS. Et on va trouver ici UTM, Virtual Machine for Mac. Donc, c'est mac.getutm.app. Et là, vous voyez, vous pouvez soit le télécharger, soit aller de nouveau sur le Mac App Store. Vous voyez, vous pourrez installer même des vieilles versions de Windows si vous le souhaitez. Donc, nous, on va télécharger. Donc, ça va aller assez vite. Voilà, vous récupérez un disque image. On va ouvrir le disque image et on va copier l'application dans notre dossier application. Voilà, il ne reste plus qu'à quitter Safari, on n'a plus l'âge. On va chercher UTM et on va le lancer. Donc, comme vous venez de le télécharger depuis Internet, GetKeeper vous met une petite alerte pour vous demander si vous souhaitez vraiment l'utiliser. Oui, donc, problème, ouvrir et vous arrivez ici dans la bibliothèque avec les différentes machines. Pour le moment, il n'y en a pas. Donc, on peut créer une nouvelle machine virtuelle, soit parcourir la bibliothèque d'UTM. Pour le moment, nous, nous n'en avons pas. Le guide de l'utilisateur, l'aide et éventuellement, si vous avez mis un serveur UTM quelque part sur votre réseau, vous pouvez vous connecter à ce serveur. Voilà, ça sera peut-être l'objet d'un deuxième épisode, si jamais le besoin s'en faisait sentir. Mais pour le moment, on va se concentrer, nous, sur créer une machine virtuelle. Donc, on va cliquer sur le bouton. On peut donc soit virtualiser une machine. Donc là, par exemple, je vais virtualiser macOS Sonoma pour Mac Silicon. Mais je pourrais éventuellement émuler des systèmes plus anciens ou des systèmes Intel avec le bouton émuler. On va prendre la version la plus simple pour le moment. On va cliquer sur le bouton virtualiser. Voilà. Et là, vous voyez, je vais pouvoir virtualiser un système d'exploitation macOS 12 ou plus, un Windows, un Linux, éventuellement d'autres plateformes. Pour macOS 12 ou plus, ce qu'on va nous demander, c'est de récupérer un fichier IPSW qui contient le programme d'installation de macOS. Ce fichier IPSW, vous allez pouvoir le récupérer sur le site développeur d'Apple. Mais ça nécessite un compte développeur. Alors, il y a des comptes développeurs publics et des comptes développeurs privés. Donc, vous pouvez avoir un compte public. Il n'y a aucun souci pour accéder au bêta et récupérer des fichiers. Donc, sur le site développeur, vous allez pouvoir le faire. Moi, j'ai déjà téléchargé le fichier. Il est ici. Ça pèse environ 15 Go, si je vous montre. 14,79. J'ai récupéré la dernière version actuellement disponible, donc la 14.6.1. Reste plus qu'à parcourir en cliquant sur le bouton. Sélectionner sur le bureau le fichier en question. Cliquer sur le bouton ouvrir. Définir la quantité de mémoire que je souhaite accorder à ma machine virtuelle. Le nombre de CPU. Donc, tout ce qui est réglé par défaut, en règle générale, ça fonctionne bien. Donc, on va laisser les réglages par défaut. Je vais cliquer sur le bouton continuer. Je peux choisir également une taille pour ma machine virtuelle. Donc là, c'est juste pour une démonstration. Donc, je vais laisser la taille par défaut de 64 Go. Mais c'est à vous de voir si vous aurez besoin, après, dans votre machine virtuelle, d'installer des logiciels, etc. Et donc, peut-être d'avoir besoin de plus d'espace. À vous de définir la quantité d'espace dont vous aurez besoin au plus juste. Et n'oubliez pas aussi le stockage de vos données, les fichiers temporaires, etc. Donc, laisser quelques Go peut-être supplémentaires. On fait continuer. On va donner un nom à notre machine virtuelle. Donc, par exemple, moi, je vais l'appeler macOS Sonoma 14.6.1. Comme ça, je me souviendrai. Et puis, tout le reste, c'est les réglages qu'on a vus juste avant. L'emplacement, on va stocker le fichier. Donc, tout ça, je laisse. Et je fais enregistrer. Donc là, il n'y a plus qu'à cliquer sur le bouton démarrer. Voulez-vous installer macOS ? Oui. Et on le laisse travailler. Donc, pour le moment, ici, vous voyez, il est à 0%. Et on va le laisser travailler. Il y en a pour 2, 3, 4 minutes pour créer la machine virtuelle. Je vous reprends tout de suite, dès qu'on arrive vers les 90, 95% d'installation. À tout de suite. Donc, voilà, on est à à peu près 90%, enfin, 90% d'un atout fini. Ça a été relativement rapide, entre 2 et 3 minutes. On va être plus tardé à finir. Et ensuite, il ne restera tout simplement qu'à démarrer la machine et à faire l'assistant de configuration de macOS. Voilà. Donc là, ça démarre. Et on va arriver sur l'assistant de configuration du premier bout de macOS Sonoma. Voilà. Donc, il n'y a plus qu'à cliquer sur le bouton démarrer. On choisit la langue. Donc là, c'est rien de bien compliqué. C'est classique. On choisit notre langue. On choisit... Le pays. Donc, on est en France. Le forme d'adresse. On peut le configurer plus tard, d'ailleurs. Et on vérifie bien qu'on est en français, clavier français, dictée française. Continuer. Accessibilité, pas visage pour le moment. Données confidentialité. Pas de migration de données. On ne va pas créer de compte Apple ID pour le moment. On fait ignorer. On accepte les conditions. On crée un compte. Donc là, je ne vais pas m'embêter. Je vais faire un compte Apple. Je vais faire un compte. Allez. Je vais faire un peu long, ça. Vous avez bien compte. Service de localisation. Pourquoi pas. Les données d'analyse. On peut les envoyer à Apple. Ça ne me gêne pas. Le temps d'écran. Je n'en veux pas pour le moment. Je ne veux pas non plus de série. Et je vais choisir un autre somme. Voilà. Et donc, on arrive sur le Finder. Il y a toujours dans les machines virtuelles. C'est assez rigolo. Mais vous voyez, je n'ai pas la bonne heure. Là, il me dit qu'il est 6 heures du matin. Donc, ça, c'est assez courant. C'est qu'en fait, il doit être bloqué sur Cupertino. Donc, on va aller dans Général. Date et heure. Effectivement, il a Cupertino. Donc, on va rouler, régler les fusions horaires. On met notre mot de passe. On va dire que nous sommes à Paris. Valide. Et on peut remettre en place le curseur. Voilà. Donc là, vous avez une machine virtuelle complètement opérationnelle. Alors, il y a quelques semaines, je vous ai présenté un autre produit identique qui s'appelle Virtual Buddy. Lui, il permettait de créer des snapshots. Je n'ai pas trouvé dans UTM le moyen de créer des snapshots. Donc, je pense que pour le moment, il n'est pas capable de le faire. Il a d'autres intérêts, puisqu'il est capable d'émuler, alors que Virtual Buddy ne sait pas faire. Et l'autre intérêt que je vous avais montré avec Virtual Buddy également, c'était le fait de pouvoir démarrer sur la partition de secours. C'est également possible avec UTM. Si on éteint notre machine virtuelle, on va revenir sur la bibliothèque des machines virtuelles. On va fermer cette fenêtre. Et ici, vous avez donc votre machine virtuelle qu'on vient juste de créer. Si je clique sur le bouton lecture, évidemment, je redémarre. Si je fais un clic droit, ici, j'ai exécuté le mode recovery. Et en fait, je vais démarrer ma machine virtuelle dans la partition de secours. Donc, c'est assez pratique. En tout cas, pour moi, c'est pratique quand je crée des supports de cours. J'ai souvent besoin de rajouter des captures d'écran de ce qui se passe quand on est à la partition de secours. Et à moins de les faire avec mon iPhone et c'est moche, c'est pas terrible. Donc, ça, ça va être assez pratique pour moi. Donc, on clique sur Options. On fait Continuer. Et on arrive directement dans la partition de secours. Et après, je pourrais éventuellement maintenant faire des belles captures d'écran pour ajouter à mes supports. Donc, voilà comment fonctionne UTM. Il y a d'autres fonctionnalités intéressantes avec UTM. Entre autres, le fait de pouvoir créer des clones de nos machines. Vous voyez, on peut les cloner. Alors, ce n'est pas des snapshots. Mais on peut dupliquer complètement la machine virtuelle. On peut créer des nouvelles machines virtuelles basées sur le même modèle. Bon, voilà. On peut les supprimer. On peut modifier les réglages qu'on a faits avec les réglages par défaut qu'on avait vus tout à l'heure quand on l'a créé. Donc, tout ça, c'est possible. Vous avez également la possibilité de créer des machines Windows. Et en fait, vous pouvez aller chercher sur le site où on était tout à l'heure. UTM. MacOS. Voilà. Celle-là. Mac.getutm.app Dans galerie, vous allez voir ici toutes les versions de systèmes que vous allez pouvoir installer et utiliser avec UTM. Et vous avez des guides qui vont vous aider donc à installer ces versions de systèmes de rotation sur UTM. Donc, n'hésitez pas à regarder ce produit. Je trouve qu'il est assez sympathique. Peut-être un peu plus complexe que Virtual Buddy qui est vraiment basique. Mais l'autre intérêt aussi, c'est de faire des serveurs avec UTM. Donc, une machine qui héberge les machines virtuelles. Et puis, des passes de clients qui vont venir se connecter. Ça peut être intéressant. En fait, je regarde. J'avoue que je n'ai pas trop poussé là-dessus. Mais si je vois l'intérêt, je ferai peut-être une petite vidéo là-dessus. Voilà. Merci d'avoir suivi cet épisode. J'espère que vous l'avez trouvé utile et compréhensible. Si vous souhaitez en connaître davantage sur l'utilisation de macOS ou d'iOS, merci de consulter notre site web à l'adresse www.abinazis.com et suivez les thèmes « Formation macOS Sonoma » ou « Formation iOS » depuis la page d'accueil. À bientôt pour un prochain épisode.